Alors, ça va être un peu comme dans Illustrator, c'est le cousin d'Illustrator, on peut dire, parce que c'est similaire. C'est ce qu'on appelle un logiciel vectoriel, parce qu'on manipule des petites formes géométriques, mais qui sont des blocs textes ou des blocs images, en fait ici. On manipule des petits blocs qui s'empilent, qui se mettent les uns à côté des autres, si on veut, et dont on change les couleurs, de contours, de fond, le contenu. Donc c'est assez cousin d'Illustrator, mais bien sûr, Illustrator est plus spécialisé dans la création de graphismes et InDesign dans la création de documents avec du texte. Techniquement, on sait faire la mise en page d'Illustrator, mais c'est assez galère. Techniquement, on sait faire du graphisme dans InDesign, mais c'est assez galère. Donc chaque logiciel a sa spécialité, Illustrator, le graphisme, et InDesign, le texte, principalement le long texte surtout, des longs documents. Mais pas toujours, on sait faire des flyers dans InDesign, évidemment. Juste un petit flyer recto verso, ou recto seulement même. Alors vous prenez la flèche noire, et vous allez voir qu'il y a des similitudes avec Illustrator. D'abord, vous allez tenter de sélectionner les blocs ici, jaunes, en cliquant sur eux. Est-ce que vous arrivez à les sélectionner ? C'est très bien. Évidemment, si je clique à cet endroit-ci, c'est le bloc de la lettrine qui se sélectionne. Voilà, il faut cliquer sur le bloc du texte. Non, ici, la faute d'orthographe a été faite expressément pour montrer qu'on a un soulignement. Vous l'avez aussi, le soulignement ? Ah, parce qu'il n'est pas enclenché dans votre document. C'est pas grave, on verra ça à un certain moment. L'orthographe dynamique, permanente, en fait, comme dans Word. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez réussi à activer les blocs parce que, dans la palette des calques, allons aller dans la palette des calques, menu fenêtre, calques, dans la palette des calques, le bloc se trouve sur un calque qui s'appelle Body Text. Body Text, c'est le nom qu'on donne au texte principal dans les documents. Donc, ça s'appelle le corps du texte en français. C'est original. Et quand vous avez un bloc qui est activé, ça vous indique, comme dans Illustrator, que le bloc se trouve sur ce calque-là, puisque vous avez le petit carré qui vous l'indique. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va activer plusieurs blocs d'un coup. Par exemple, ici, vous allez positionner la flèche noire un peu à cet endroit-là et enfoncer et englober partiellement les deux blocs, comme ça. Ils sont tous les deux sélectionnés. Ensuite, avec la autre méthode, avec la touche Shift, vous allez enfoncer Shift et cliquer sur celui-là et sur celui-là. Et donc là, ils devraient normalement tous les quatre être sélectionnés. On voit les vecteurs, on voit les vecteurs, les poignées. Et alors, on voit dans la palette des outils ce qui est commun à tous ces blocs au niveau des couleurs et du contour. Tous les blocs n'ont aucun contour et ont la même couleur. Ce qu'on va faire ici, vite fait, c'est qu'on va enlever la couleur crème qui est là, avec la petite diagonale. Donc, elle doit être à l'avant-plan, diagonale rouge. Vous cliquez et vous avez le texte comme il devait être, en fait. Donc, tout le monde voit toutes les constructions. Les lignes bleues, vous les voyez, bien sûr. Ça, c'est parce qu'on est en affichage normal. Maintenant, on peut simuler, en quelque sorte, l'impression avec l'affichage ici. D'où l'intérêt d'avoir la palette des outils en deux colonnes, ce sera plus simple. Et vous voyez que le raccourci, c'est la touche W sur le clavier. Si vous enclenchez ça, ce qui débordait des pages ne déborde plus. Voilà, on voit vraiment les pages telles qu'elles seront. Donc, c'est une prévisualisation de l'impression. Et on peut travailler dans un design en mode prévisualisation. Il y a juste qu'on ne voit pas les bords des blocs, sauf quand on les active. On les voit peut-être, les bords des blocs, quand on les active. Mais sinon, quand ils ne sont pas activés, on ne les voit pas, les bords des blocs. On ne voit pas les balises dans le texte. Ce sont des choses intéressantes pour qu'ils nous indiquent des informations. Donc, ça a des désavantages de travailler en mode aperçu. C'est pour ça qu'en cours de route, dans un travail in-design, on passe de l'un à l'autre en fonction de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on veut faire. Alors, il y a juste quelque chose ici que je vais faire. C'est ce calque body texte. Les vecteurs de ce calque apparaissent en vert. Au fur et à mesure que les calques ont été créés, les couleurs sont venues automatiquement. Des couleurs différentes sur chaque calque. Donc, les calques, vous connaissez, bien sûr. C'est des niveaux de construction pour arriver à manipuler plus facilement les éléments dans un travail. Parce que c'est sur différents niveaux qui se superposent comme des couches, en quelque sorte. Des layers en anglais. D'ailleurs, c'est le nom de la palette des calques en anglais. C'est les layers. Et donc, voilà, les couleurs, elles n'ont pas été choisies. Mais par contre, on pourrait changer la couleur du calque body texte, la manière dont les vecteurs apparaissent. On va le faire ici parce que je trouve que vert sur fond blanc, ce n'est pas très visible. Donc, allez-y, double-cliquez à droite du nom body texte. Et vous avez les options de calque qui sont apparues. Options de calque. Et là, vous allez pouvoir choisir une couleur. De préférence, une qui n'est pas déjà utilisée. Pourquoi ? Parce que quand on travaille dans un document, grâce à la couleur, quand on clique sur un bloc et qu'on connaît bien, ça fait partie de nos habitudes de travail. Grâce à la couleur qui apparaît sur le bloc, le bord du bloc, ces vecteurs, on sait directement, même sans regarder la palette des calques, à quel calque il appartient. Bon, voyons un peu ça. Il faut que je trouve une couleur qui soit quand même à Bordeaux, par exemple. Voilà. Donc, couleur Bordeaux. Et maintenant, quand je sélectionne les blocs, on voit vraiment beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors, vous pouvez enregistrer le document. On va bien sûr enregistrer plus que nécessaire ici, mais c'est pour la formation. En condition réelle de travail professionnel, on enregistre souvent, mais pas autant que ça. C'est peut-être toutes les 30 minutes, toutes les heures. D'autant plus qu'il y a un système de récupération si ça plante. Il va vous proposer d'ouvrir le document et de le récupérer tel qu'il existait 5 minutes avant, peut-être. Alors, cette image de chat, il est dans le dossier d'assemblage. Dans le dossier Links, les liens. Ça doit être celui-là. Et je pourrais, au départ de là, l'ouvrir directement dans Photoshop pour aller voir à quoi il ressemble. C'est une image qui vient du web au départ. C'était le 4, ici, en JPEG, qui vient du web. Et il a été ouvert dans Photoshop et modifié. Je peux aussi demander de l'ouvrir au départ de InDesign. Alors, essayez ceci. Un clic droit. Clic droit. Et vous demandez modifier avec. Et là, vous avez tous les logiciels qui sont capables d'ouvrir les documents de type Photoshop, puisqu'il s'agit d'un document de type Photoshop. Et vous allez l'ouvrir, vous, dans Photoshop 2023. On va voir ce qui va se passer. Voilà, touche F. Touche F, quand c'est ouvert dans Photoshop. Alt, roulette, bien sûr. Barre d'espacement. Double clic sur la main dans la palette des outils si on a paumé l'image. Évidemment. Alors, l'interface, ici, de Photoshop, chez moi, est restée en interface foncée, comme il vient, quand on vient de l'installer. Par contre, dans InDesign, vous avez vu que moi, j'ai fait l'interface claire. Pour la projection, c'est mieux. Mais vous êtes en interface foncée, ça marche tout aussi bien. Voilà, dans Photoshop. Alors, Shift-Tab, je me débarrasse des palettes de droite. On va ouvrir la palette des calques. Vous allez dans le menu fenêtre, calques. Ah, ok. Eh bien, je m'attendais à avoir une version modifiée. Je vais juste aller un peu voir ce qui se passe. Voilà. Donc, je croyais qu'on allait voir la version modifiée. Il faudrait que je vous la fournisse par ailleurs. Donc, je vais faire la démo directement, ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, dans Photoshop, ici, 2024. Vous ne pourrez pas le faire dans la 2023, mais quand vous serez chez vous, vous avez la 2024, vous pourrez le faire. Je vais, par exemple, juste entourer les yeux du chat, ici. Je vais demander, dans la version 2024 de Photoshop, d'afficher la barre des tâches contextuelles. Voilà. Je vais cliquer sur remplissage génératif. Je ne vais rien indiquer. Je ne veux pas un truc précis, mais, par contre, je vais générer. Et là, il est en train de calculer. Et mon but est de tester d'autres yeux de chat. Je trouve qu'il a l'air trop gentil. Je voudrais qu'il ait l'air un peu plus vicieux. Et une des méthodes, c'est de tester des différents yeux de chat. Donc, il m'a fait trois propositions, en fait, ici. Bien sûr, si je ne suis pas content avec ces trois propositions, je vais pouvoir régénérer. Voilà. Donc, c'est révolutionnaire. Quand même, comme méthode de travail. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais je vous montre juste. Donc, à nouveau, des versions de chat, de dieux de chat. Donc, on en a plein, là, disponibles. J'en régénère. Voilà, comme ça, vous voyez ce qu'on peut faire. Celle-là me paraît pas mal. Il a l'air zarbi. Enfin, je veux dire, tous les chats sont zarbi, mais celui-là, encore plus. Ah, ben voilà, encore des... Allez, finalement, si je décide que ça, c'est ce que je vais montrer, c'est pas très réaliste, en fait. Ceci est un peu plus réaliste, mais... Si ça, c'est ce que je veux montrer, il a l'air vraiment vicieux. Je fais fichier enregistré, et dans InDesign, la mise à jour s'est faite. Donc, voilà comment ça marche, en fait. Comme ça, vous voyez comment, quand vous voulez manipuler une image Photoshop, alors, vous, vous allez pouvoir faire quelque chose d'autre. Vous avez l'image ouverte dans Photoshop, et malheureusement, vous n'avez pas le remplissage génératif. Vous voyez, ça a fait un calque, en fait. Ici, on enlève l'œil en face du calque. On voit avant, après. Bon, amusant. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est... faire un traitement sur l'image. Par exemple, ça peut être très bien, quand on a des images banales, dans une mise en page, de les coloriser. Ça donne de l'identité visuelle à un document, quand beaucoup d'images du document, beaucoup de titres, de blocs, couleurs, sont dans une tendance couleur particulière, mais pas prise au hasard. Si on est dans le médical, on fait un document pour le médical, on va plutôt prendre du bleu-vert. Si on est dans un document pour la chasse et la pêche, on va prendre plutôt de l'oranger brun. Vous voyez, c'est pas au hasard. Mais allons-y, hein. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez dans la palette des calques de Photoshop, vous allez ajouter, par exemple, un calque de réglage teint de saturation. Quand on veut aller plus loin dans le processus, on a aussi la courbe de transfert de dégradé, pour ceux qui connaissent. Mais là, je vous conseille plutôt de prendre teint de saturation, tout simplement. Voilà. Donc, un calque de réglage teint de saturation, c'est ajouté sur... dans l'image, au-dessus de tous les calques. Chez vous, il n'y en a qu'un seul. Et, bien sûr, quand vous bougez le curseur teinte, vous balancez les couleurs sur la roue chromatique, mais c'est pas très intéressant ici. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cocher la case colorisée, et on va jouer sur les deux curseurs du dessus, teinte et saturation, pour obtenir une ambiance colorée. Voilà. Donc, par exemple, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, très intéressant, quand vous avez des images, des photos documentaires que vous avez faites, ou qu'on vous a fournies, et elles sont banales, c'est pas terrible, ça peut être intéressant de faire ça. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez faire fichier enregistré, il ne faut pas enregistrer sous un autre nom, il faut enregistrer dans Photoshop, on fait la mise à jour du fichier sur le disque dur, et étant donné que, qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, mais ça ne va pas aller, parce que c'était en JPEG, c'est pas grave. Donc, on va l'enregistrer au format Photoshop. Oui, je ne peux pas, à partir du moment où j'ai mis des calques, je ne peux pas garder la version JPEG, continuer à l'enregistrer en JPEG, donc je vais l'enregistrer au format PSD. Voilà. Donc, la mise à jour ne se fait pas toute seule, en fait. Parce que là, il se trouve que j'ai dû... Mais oui, parce que c'est typique, ça. On a intérêt, en fait, à travailler dès le départ ces documents e-design avec que des fichiers au format Photoshop. Parce que voilà, un bel exemple, j'ai ouvert le nouveauchat.jpeg dans Photoshop, vous aussi, quand vous avez essayé de faire fichier enregistré, vous avez mis le message aussi ? Ah bon ? Vous avez une version JPEG ou PSD ? PSD. Ok, bon. Ce n'est pas grave. Est-ce que la mise à jour s'est faite dans InDesign, vous êtes allé voir ? Oui. Ah bon ? Ok. Bon, ben moi, je vais devoir la faire manuellement parce que vous voyez qu'il y a le petit point d'exclamation. Ce n'est pas grave, comme ça, vous allez voir comment on fait. quand on a dû changer le nom du fichier ou le format pour une raison ou pour une autre par rapport au format où le nom de fichier qui avait initialement été utilisé dans la mise en page. Il faut sélectionner le bloc. Allez voir dans menu fenêtre lien. Vous pouvez y aller aussi dans menu fenêtre lien. Voilà. La palette des liens est là. Il est là. Voilà. Et si je fais ça, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il va faire la mise à jour ? Non. Il ne peut pas faire la mise à jour. Il n'est pas modifié. Simplement, il est manquant pour lui. InDesign ne trouve pas où c'est. Donc, je vais dans le menu de la palette lien. demander de rééditer le lien. Je vais pointer vers la nouvelle image. Je vais dans le dossier Links indiquer que la nouvelle image, c'est celle-là. Ouvrir. Et voilà, c'est fait. Bon. Voilà. Donc, ça a fonctionné finalement. C'était l'occasion de voir quand la mise à jour ne se fait pas automatiquement pour une raison ou pour une autre. On peut la faire de manière plus manuelle. Et donc, ça peut être intéressant dans une mise en page d'avoir... On voit souvent ce genre de choses. Bon. Là, j'ai juste tapé ce qui m'est passé par la tête pour arriver à trouver ce que je veux trouver dans Google. Vous ne le faites pas. Je l'ai fait pour vous. Je vous montre. Et on a des exemples de ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. C'est que on a une tendance colorée dans un magazine en fonction du sujet. C'est très intéressant de donner quelque part une identité visuelle par la couleur aux publications. Là, on s'approche un peu de ce qu'on appelle l'anti-design. C'est-à-dire qu'on fait des expérimentations et on s'éloigne un peu des conventions. Parfois, quand vous voyez des mises en page bizarres, vous pourriez vous dire que c'est mal fait, mais en fait, c'est de l'anti-design. C'est aller contre les conventions. Je vais vous montrer du vrai anti-design juste après, comme ça, vous serez au courant que ça existe. Et donc, vous voyez des mises en page qui ont une identité visuelle colorée très présente, en fait. Je vais vous mettre le lien vers cette recherche Google. Je vais vous le mettre dans le dossier. Voilà. Donc, très intéressant. Même si, techniquement, on peut mettre plein de couleurs différentes, il y a des publications qui sont vraiment limitées au niveau des couleurs expressément. pour donner une identité. Et ça, ça correspond à la charte graphique, quelque part. S'il y a une charte graphique de la marque, voilà, ce seront les couleurs de la marque. OK. Alors, voyons ça. Ici, j'ai tapé anti-design page layout et je vais aller voir dans la partie images. Et voilà, on a des exemples de anti-design, c'est-à-dire que ça va venir net, voilà, on casse les conventions. Il faut que ça reste lisible malgré tout, mais on casse les conventions au niveau de la mise en page. Donc, ne vous étonnez pas, ce ne sont pas des gens qui ne savent pas faire des mises en page, ce sont des mises en page particulières qui cassent les codes. C'est fait exprès, ce sont des gens qui connaissent tous les logiciels qui connaissent la manière de faire des posters mais qui veulent se démarquer d'une manière ou d'une autre. Très intéressant, mais voilà, ça c'est, avant de faire ça, c'est un peu comme l'art moderne, avant de faire de l'art moderne, il faut peut-être un peu maîtriser l'académisme. Très intéressant, vous en aurez plein si vous tapez donc anti-design page layout et comme ça, vous êtes au courant que ça existe. Est-ce que quelqu'un ici connaissait lever la main ? Non ? Ah ben voilà, vous avez bien fait devenir. C'est assez dingue, même les visages, on ne les voit pas. Très intéressant. Ça ressemble un peu parfois à du collage, en fait, technique du collage, assemblage, voilà. Donc, vous vous êtes mis au courant et vous avez pu tester la modification d'image dans Photoshop. Mais vous avez donc bien mis dans Photoshop un calque de réglage de type teinte, saturation. C'est ce que vous aviez mis. Oui. L'image, elle était en JPEG quand vous l'avez ouverte ? Elle était en PSD ou en JPEG ? Elle était déjà en PSD donc voilà pourquoi vous n'avez pas dû changer le format. Moi, à mon avis, c'est parce qu'elle était en JPEG que j'ai dû changer le format et l'enregistrer. Il m'a forcé à l'enregistrer bien sûr en PSD. Ou alors, il y a un truc qui m'a échappé. Là, je n'ai pas bien vu mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des moyens de s'en sortir et on s'en est sorti. Donc, le document InDesign, vous pouvez l'enregistrer version 38. Et alors, on va aller chercher une palette importante dans InDesign, c'est la palette à la palette page. Donc, dans le menu fenêtre, page. La palette page, chez moi, elle montre des grandes vignettes que vous voyez. Et chez vous, les vignettes sont sans doute plus petites. vous allez déjà pouvoir demander des grandes vignettes en allant dans le menu de la palette page. Dernière ligne, option de panneau. Et là, vous avez ici, ah ben moi, j'ai choisi Géante parce que j'ai un écran haute densité avec beaucoup de pixels. Si vous faites ça sur un écran qui n'a pas beaucoup de pixels, ça risque d'être trop grand. Mais testez, page Géante. Voilà. OK. Ça va encore ? Ça, c'est une première chose. Ensuite, les pages sont sur ce qu'on appelle un chemin de fer. C'est-à-dire, c'est le nom consacré qui vient des traditions de l'imprimerie. elles sont les unes au-dessus des autres. Et vous voyez qu'on a systématiquement les pages avec un numéro impair qui sont à droite et les pages pairs qui sont à gauche. Voilà. Donc, c'est un document de 12 pages ici. La plupart des pages utilisent un modèle de page qui s'appelle le modèle A, le gabarit A. Comme vous le voyez, le gabarit A, il est là au-dessus dans la palette page. Il est là. et il ne contient que la numérotation automatique. Donc, on a des petits blocs de numérotation dans le gabarit A qui se reportent sur les pages là, sauf la première qui n'utilise pas le gabarit A parce que c'est une page de couverture. OK. 12 pages. Alors, si vous déplacez la palette page en la prenant par exemple par son nom, vous la détachez des autres palettes de la droite. Ensuite, vous allez en bas à droite agrandir la palette vers la droite comme ça. Est-ce que dans ce cas là, les pages bougent ? Non. Ça crée juste de l'espace de chaque côté du chemin de fer. Pas très intéressant. Je vais vous montrer une autre manière d'utiliser la palette page. Ça ne s'enregistre pas avec le document. Ça veut dire que quand vous ouvrirez le document sur un autre InDesign, sur un autre ordinateur, la palette page ne sera pas comme ça. Mais c'est intéressant de le faire. Alors, vous allez dans le menu de la palette page et vous demandez afficher les pages horizontalement. Et voilà. C'est une autre présentation du document. Ça peut être plus sympa. Et évidemment, si la palette page est étroite, c'est quasiment la même chose que ce qu'on avait avant. Ça n'a d'intérêt que si la palette page, vous la faites plus large comme ça. Voilà. 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 Alors, c'est un document de 12 pages qui va être imprimé recto verso. Ça a été demandé au moment où on a créé le document page en vis-à-vis. On peut encore voir les paramètres si on retourne dans le menu fichier format de document. Donc, après que le document a été créé, on peut encore accéder à ces paramètres qui apparaissaient quand on créait le document dans la boîte nouveau document. Donc, menu fichier format de document, vous avez ici page en vis-à-vis. Donc, évidemment, dans e-design, on peut aussi faire des documents qui sont seulement rectos et donc, ils auront la case-là décochée. Bien. Le format n'est pas du format A4 parce que le format A4, c'est un peu administratif, c'est un peu stressant pour les gens quand on leur fait une publication en format A4, ça leur crée un stress intérieur parce que c'est le même format de page que ce que l'administration leur envoie. Donc, voilà pourquoi on a intérêt parfois à partir là vers un format plutôt américain un peu plus carré. Donc, l'A4, c'est 210 sur 297. Ici, on est à 215 sur 279. Donc, c'est plus carré. et l'imprimeur est capable de vous imprimer ça sans problème mais vous avez toujours intérêt avant tout travail, avant de commencer toute mise en page qui devrait être imprimée chez un imprimeur d'aller lui parler et de discuter technique avec lui. Et c'est gratuit en principe la consultation. Il est ravi qu'on règle les problèmes à l'avance avant qu'ils surviennent. si vous imprimez sur une presse numérique, une photocopieuse couleur, un traceur couleur, tout ça, c'est plus en interne. Vous êtes moins dépendant d'un prestataire de service externe comme un imprimeur. Donc, voilà. Alors ici, je vais aller dans Google. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je vais taper pour vous. J'ai juste tapé imposition impression. Alors, ce n'est pas les impôts du fisc. C'est juste le nom qu'on donne à ça. Je vous montre. Voilà. Donc ça, ça représente une grande feuille chez l'imprimeur. On a chaque côté. On a le recto et on a le verso. et quand on crée un document, ce n'est pas vous qui le faites. Vous, vous envoyez un imprimeur à un fichier PDF normal et lui, son logiciel d'imposition va positionner les pages comme ça, de chaque côté, les pages de votre document, de chaque côté de la grande feuille, de manière à ce que, quand c'est imprimé recto verso et ensuite, c'est plié et rogné. Non, pas rogné la taupe, c'est rogné avec un couteau. Oh, arrêtez vos bêtises. Donc, quand c'est plié et rogné, eh bien, les pages sont dans le bon ordre. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez l'imprimeur. Et donc, là, on a un document 16 pages. Voilà. Ça, voilà. Si on vous dit qu'il faut du 16 pages dans InDesign, eh bien, on va les ajouter. Oui, vous avez vu, dans fichier format document, on pouvait déjà le faire. Et ici, dans la palette page, je vais juste demander d'insérer des pages. Menu de la palette page, insérer des pages. Et on va aller insérer, par exemple, 4 pages. Attention, insérer à la fin du document. Voilà. Dans ce cas-ci. Et ça va utiliser le gabarit A. Donc, elles seront numérotées. Voilà. Elles viennent de s'ajouter. Et on a un document 16 pages. Si on vous dit que pour les besoins techniques de la publication, il faut que ce soit 16 pages et pas 12, vous avez vu comment le mettre. Alors, oui, j'ai dit qu'il n'y avait que les numéros dans le gabarit. Mais c'est faux. Sur les pages de gauche, il y a aussi un bandeau. Et sur une des pages du document, le bandeau a une couleur différente parce que manuellement, on est allé changer sa couleur sur cette page 6. Mais sinon, le bandeau est de couleur brune, comment est-ce qu'on dit ? Beige. Voilà. Alors, vous allez pouvoir aller regarder ce qu'il y a dans le gabarit. Ah tiens, sur la page 12, il n'y a pas de bandeau. Ah, mais il avait certainement été enlevé parce que c'est une ancienne page du document où on l'avait enlevé. C'est pour ça. Les pages qu'on vient d'ajouter, c'est de la 13 à la 16, en fait. Et donc, elles ont bien le bandeau. OK. Alors, dans la palette page, vous pouvez aller double-cliquer sur le gabarit. Donc, vous double-cliquer sur... Oui, l'erreur habituelle quand on dit aux étudiants d'aller dans le gabarit, c'est qu'ils sélectionnent. Ils essayent même de sélectionner l'une ou l'autre ou les deux avec la touche Shift. Mais ça, c'est juste quand on veut aller modifier les options du gabarit dans le menu qu'on les active toutes les deux avec la touche Shift en faisant ça, en sélectionnant les deux, voire même l'une ou l'autre, on n'est pas dans le gabarit. D'ailleurs, en bas à gauche de la fenêtre du document, en bas à gauche de la fenêtre du document, waouh ! J'ai des palettes qui apparaissent de manière intempestive, ça m'ennuie. Il va falloir que je fasse autrement. Oui, je voulais remonter juste la page parce que pour des raisons techniques, en bas à gauche de la fenêtre du document, vous avez, voilà, j'y arrive par là. J'avais un autre logiciel derrière, c'est peut-être pour ça. Le fait d'aller dans la palette page sur le sélectionné ne vous amène pas dans le gabarit. On est toujours sur la page 13 ici. Donc, double-cliquez bien dans le gabarit pour aller dedans. Et là, vous allez voir le contenu du gabarit. Et donc, dans le gabarit, vous voyez un bandeau de couleur qui est juste là pour montrer qu'on peut le faire. Après, un peu plus complexe, il pourra servir de système de navigation dans un document. si on a plusieurs bandeau en couleurs, ça pourrait être intéressant. Mais ça, c'est une première étape. Et on a la numérotation. Les blocs de numérotation qui ont une balise spéciale de numérotation. Donc, c'est pour ça que c'est A. Mais dès que c'est reporté sur les pages du document, la balise est remplacée par le vrai numéro de page du document. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, quand vous double-cliquez sur les pages et que vous allez sur chacune des pages voir le numéro. Ah tiens, cette image-là, c'est... Ça fait rêver. Ça se voit un peu quand même qu'il y a comme un petit stress. Mais c'est une image, la photo de la moto a été ajoutée en 30 secondes, même pas en 10 secondes avec Photoshop dans le décor. Elle n'était pas là au départ. Mais oui, je ne sais pas si on a la version ici avec les calques. on va voir, je l'ai ouverte dans Photoshop. C'est parce que je la vois, donc je vous en parle. Mais pour vous faire comprendre l'intelligence artificielle, tout ce qu'on sait faire maintenant... Ouais, voilà, donc essayez ça dans InDesign si vous trouvez l'image de la moto puisqu'on parlait de Photoshop et de l'intelligence artificielle tout à l'heure. En faisant clic droit sur l'image dans InDesign et en demandant de la modifier avec Photoshop dans votre cas 2023, ça devrait s'ouvrir. Et voilà. donc le décor original est là et en quelques secondes, on a demandé d'y mettre une moto. Voilà. Et l'intégration au niveau des couleurs, tout ça n'est pas trop mal. Bon, il y a des choses bizarres, mais bon, ça a été vite fait. Et dans le panneau propriété, menu fenêtre propriété, vous devriez avoir les deux autres propositions qu'il nous a faites, mais ce n'est pas certain que dans la version 2023, vous aurez ça dans le panneau propriété. Non, à mon avis, vous, vous n'aurez pas dans la version 2023 cette possibilité de passer de l'une à l'autre comme ça et de voir. par contre, est-ce que vous voyez quand vous ouvrez dans la version 2023, vous voyez bien le calque et vous avez la possibilité d'enlever l'œil pour voir le décor sans la moto ? Super. Donc, il y a des choses bizarres, évidemment. C'était celle-là ? Non, c'était l'autre. C'était laquelle, finalement ? Celle-là ? C'était l'autre. Non, je ne suis pas certain que c'était celle-là au départ. J'ai dû aller changer dans le panneau propriété, en fait. C'était celle-là, voilà. Oui, donc, au niveau des rayons de la moto, là, il s'est un peu planté, je crois. Au niveau de l'arbre, ici, il y a un truc bizarre, mais les gens ont une vue globale des images et ça pourrait passer, quoique les amateurs de moto, ils sont quand même assez pointus. Dès qu'il y a une moto qui passe sous leurs yeux, ils commencent à analyser tout comme un ordinateur. Mais, d'une manière générale, les gens ont une vue globale des images et les défauts ne passent pas. Donc, je veux dire, quand je dis les défauts ne passent pas, les défauts ne sont pas vus parce qu'on a une vision globale des images. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la qualité, évidemment, mais ça veut dire que, de un, parfois, vous vous attardez à des détails dans vos travaux, mais les gens ne vont pas le voir. Et donc, je vous rappelle que, dans le monde de l'entreprise, quand on crée des images, il faut, ou un tout produit visuel, le but, c'est d'arriver à trouver le point pivot où le produit est d'assez bonne qualité, acceptable par le client, et on sait qu'on pourrait l'améliorer, le produit, si on y passait deux fois plus de temps, mais est-ce que le client en paierait deux fois plus ? Non. Est-ce que le client le verrait ? Peut-être pas. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a un aspect de productivité qu'il faut prendre en compte. Alors, ici, je vous montre un reportage qui peut être intéressant pour vous, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Ça s'appelle Accro à Photoshop, ils montent sur leur image. Et, voilà, donc, on a différentes choses là-dedans, notamment, à un certain moment, la fameuse image de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui est apparue dans un grand magazine genre Paris Match, je pense que c'était Paris Match, et il avait trois jambes. Et ça ne s'est pas vu. Parce que vous aussi, quand vous faites des trucages photo, vous avez une vision d'ensemble sur les images, vous avez une vision d'ensemble sur les images, sur l'image, et vous aussi, vous pouvez ne pas voir les défauts. Alors, d'où ça vient, cette troisième jambe de Sarkozy, comme ça, vous voyez ? Il y avait un garde du corps derrière le pape et Sarkozy, et ils l'ont supprimé parce que ça n'apportait rien à l'image. Par contre, ils ont oublié de supprimer la jambe du garde du corps. Voilà. C'est très connu. Et donc, tout ça, pourquoi je vous montre ça ? Pour vous prévenir quand même, attention, il y a des choses qui peuvent se retrouver finalement imprimées à des centaines de milliers d'exemplaires et puis c'est après qu'on découvre qu'il y a une erreur. Alors, des histoires comme ça, il y en a plein et si vous tapez dans Google Photoshop Disasters, ici, j'ai indiqué Printed pour un peu me limiter aux choses qui ont été imprimées, vous allez tomber sur des choses drôles où, par exemple, on a ici une dame, j'espère que ça va arriver net, qui, voilà, tient une poignée de sac en main mais il n'y a pas le sac. Vous avez plein de... Oui, voilà, ici, vous avez une dame qui est montrée seule mais visiblement, elle tient dans sa main des doigts. C'est assez particulier. Donc, ce sont toutes erreurs qui finalement se retrouvent imprimées et personne ne l'a vu, quoi. Personne ne l'a vu. Photoshop Disasters. Généralement, ce sont des mains qui traînent, en effet. je vais peut-être enlever le printé de là. Voilà. Donc, très amusant mais surtout très inquiétant parce que ça veut dire qu'on peut travailler sur une photo et ne pas voir que, par exemple, ici, la dame qui est seule sur la plage, elle a des doigts dans les cheveux. C'est horrible. Horrible. ça peut vous arriver, quoi. Vous êtes sur la plage et puis vous avez des doigts qui vous arrivent dans les cheveux, quoi. C'est dingue. Bon, je vous laisserai regarder ça à votre aise. Voilà, ici, je n'enregistre pas la moto, donc pas de mise à jour dans InDesign. Donc ici, on a 16 pages dans le document et voilà. Soit c'est un document de 16 pages, une petite brochure, soit c'est quelque chose qui va s'insérer avec d'autres documents similaires pour faire une plus grande publication et dans ce cas-là, on peut dire que ceci sera un cahier. C'est le terme consacré. Donc, par exemple, on vous dit « Oui, Roger, tu as parti, là, les 16 pages dont tu t'occupes, ils arrivent, ça va commencer à la page 49, en fait. Donc, là, il y a un petit problème. Si moi, Roger, j'ai fait mon document mais que ça commence à la page 1, il faudrait plutôt que je dise qu'il commence à la page 49, vous voyez ? Parce que d'autres personnes font d'autres documents similaires qui, dans la publication, viennent, avant. Ce sont les premiers chapitres. Moi, je m'occupe, par exemple, du cinquième chapitre. Donc, la solution, vous allez double-cliquer sur l'icône du triangle noir ici, dans la palette page et vous arrivez aux options de numérotation et de section et là, vous pouvez très facilement dire que la numérotation de page commence à la page 49. OK. Et donc là, on a tout qui a changé dans la palette page mais également sur les pages. Si on va voir sur les pages les numéros qui sont en bas, voilà, ça a changé. Alors, ils ne sont pas terribles les numéros qui sont en bas au niveau du design mais c'est un premier pas, c'est un démarrage. Donc, si vous avez mis là, quand vous avez double-cliqué sur le triangle noir, vous avez mis un numéro de page pair, 48 par exemple, eh bien, ça casse complètement bien sûr la mise en page puisque la première page qui est à une page de droite devient une page de gauche. Donc, faites gaffe. Ça ne va n'un. Il y a une sacouette qui ne va n'un comme on dit. Il y a une sacouette qui ne va n'un vécu. Il y a une sacouette qui ne va n'un. Donc, il faut mettre 49. Voilà. Un numéro un peu puisque la première page est une page de droite. Si la mise en page a déjà été créée, ça casse tout de de faire un numéro de page pair pour une page impaire. Vous voyez. Vous allez pouvoir enregistrer le document. donc, vous vous souvenez, chez l'imprimeur, il imprime sur des grandes feuilles et puis, c'est plié, rogné et ça crée en fait un cahier. Voilà. Vous pouvez vous-même dans InDesign faire des cahiers juste pour faire des maquettes du magazine pour voir une prévisualisation. C'est par menu fichier imprimer le cahier. Et donc, là aussi, ça va vous imprimer en petit. Ne le faites pas ici. Je vous montre juste où ça se trouve mais on ne va pas le faire. Mais ça peut imprimer en petit le magazine un peu comme l'imprimeur. Ça va être des petites pages sur les feuilles recto-verso. Vous allez pouvoir plier, rogner. Vous aurez une maquette de votre magazine. Mais donc, l'imprimeur, lui, ceci, c'est son logiciel d'imposition qui le fait au départ de votre PDF qui a les pages dans l'ordre normal. Ensuite, une fois plié, c'est un cahier comme vous voyez. Voilà. Les cahiers peuvent être encartés pour l'erlure ou d'autres systèmes qui existent comme ici. Voilà. Comme ça, vous avez un tout petit aperçu et vous voyez ce que c'est en imprimerie un cahier. Voilà.